Quels sont nos besoins en eau ? La semaine dernière, je vous avais demandé d'écrire le titre de ce nouveau chapitre, de coller cette feuille et de répondre aux questions. Nous allons donc maintenant les corriger. Première question, pourquoi avons-nous besoin d'eau à la maison et au travail ? La réponse était, l'eau est une ressource nécessaire à la vie et à l'activité humaine, dans l'industrie et l'agriculture, etc. Il y a bien d'autres domaines où l'eau est indispensable. Donc là, il n'y avait pas la réponse dans le texte, il fallait la trouver en ayant lu tous les documents et en synthétisant un petit peu ce qui était écrit. On voit que l'on a besoin d'eau dans les familles, en agriculture, dans les collectivités et au travail, dans l'industrie. Et là, vous aviez le schéma de la consommation d'eau douce dans le monde. Donc, l'eau est une ressource nécessaire à la vie et à l'activité humaine. Vous recopiez la réponse en faisant pause au verre. Question numéro 2 Pour quelle activité utilisons-nous le plus d'eau à la maison ? Donc là, il fallait regarder ce document-ci, dans les familles, et il fallait voir qu'évidemment, c'était les bains et les douches qui utilisaient le plus d'eau, et ensuite viennent les sanitaires, les toilettes, avec toutes les chasses d'eau. Donc, voici la réponse que vous allez recopier. Les familles françaises ont besoin de beaucoup d'eau pour prendre des bains et des douches, et pour les toilettes. Sauf si vous aviez déjà mis bains, douches et toilettes, dans ces cas-là, vous n'êtes pas obligés de recopier. Vous faites pause, hein, sans que j'ai besoin de le dire, nous enchaînons avec la question suivante. Petit 3 Dans quel secteur économique utilise-t-on le plus d'eau ? Donc, les secteurs économiques, c'est par exemple l'agriculture ou l'industrie. Mais, vous pouviez aussi regarder ce dessin, ici, ce graphique, où il y avait l'agriculture. Alors, les ménages, quand on parle des ménages, en fait, ce sont les maisons, comme ici, c'est dans les familles, et là, l'industrie. Donc, vous pouviez regarder ce document, ce document, et ce document. Dans les collectivités et au travail, c'est aussi un secteur économique. Donc, vous pouviez regarder ces documents. Donc, nous allons aller voir la réponse. On reviendra à ça après. On utilise le plus d'eau dans le secteur agricole, c'est-à-dire l'agriculture. Pour donner à boire au bétail, pour nettoyer au niveau des installations, l'agriculture, arroser évidemment les plantations. L'agriculture réclame énormément d'eau. Nous allons aller lire ce petit document, les usages domestiques de l'eau, donc c'est-à-dire l'eau dans la maison. Le CETU, en moyenne, en une journée, un Français consomme 148 litres d'eau. Aujourd'hui, l'ensemble du territoire français est desservi par les réseaux d'eau potable, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'était pas le cas il y a encore 50 ans. L'eau potable, c'est l'eau que vous pouvez boire, d'accord ? Attention, ce n'est pas parce qu'une eau est transparente qu'elle est potable, d'accord ? Ce n'est pas parce que vous voyez que l'eau est propre. Par exemple, quand vous allez boire à une source, vous voyez l'eau, elle est très claire, ce n'est pas pour ça qu'elle est potable. Attention. Une eau potable, c'est une eau que l'on peut boire sans être malade, qui n'a pas de microbes, de virus à l'intérieur. Alors, aller chercher l'eau à la source ou au puits, laver son linge au lavoir, faisait alors partie des tâches quotidiennes, il y a 50 ans. La modernisation et l'arrivée de l'eau courante dans les logements ont totalement modifié les usages domestiques de l'eau. Quand on parle d'usage domestique, domestique, ça vient de domicile, c'est l'usage que l'on fait de l'eau à son domicile, c'est-à-dire dans sa maison. Aujourd'hui, chaque Français utilise en moyenne 148 litres d'eau par jour, contre 15 ou 20 litres il y a plus de 100 ans. Normal, on n'a plus besoin d'aller chercher l'eau au puits, donc on en utilise beaucoup plus. Voilà pour informations. On reprend la question numéro 4. À quoi sert-elle ? Donc là, on parle des activités dans l'agriculture de la question 3. À quoi sert l'eau en agriculture ? Donc, on va aller voir la réponse. L'eau sert pour le bétail, les cultures et le lavage du matériel et des locaux. Vous recopiez la réponse si vous avez eu faux, en faisant pause. Petit 5. Pourquoi faut-il de l'eau dans l'industrie ? Donc là, il fallait lire ceci. La plupart des usines utilisent beaucoup d'eau pour fabriquer des objets. 10 mètres cubes pour une voiture. Chauffer les locaux. Refroidir les machines. Laver ou évacuer les déchets. Les machines chauffent dans les usines. Il faut donc les refroidir et on utilise de l'eau froide. Donc, vous voyez que pour une voiture, 10 mètres cubes, c'est énorme. Pour ceux qui ont un cubi à la maison, c'est 10 cubi. Avec un cubi, c'est 1 mètre cube. Alors, on va voir la réponse. Il faut de l'eau dans l'industrie afin de chauffer les objets. Se chauffer, se chauffer, refroidir les machines, etc. Il y a plein d'autres utilisations de l'eau en usine. Nous avons fini les questions. Vous les recopiez si vous avez eu faux. Tout à l'heure, dans l'autre texte, j'ai parlé des usages domestiques de l'eau. Donc, c'est un petit peu ce qu'on appelle les usages individuels. Chacun dans sa maison. Là, nous allons étudier l'usage collectif de l'eau. Par exemple, quand vous êtes à l'école, il y a beaucoup de monde, c'est un usage collectif. En plus de la consommation individuelle, que vous faites chez vous, l'eau est utilisée pour un usage collectif. Il est consommé dans les écoles, dans les hôpitaux. Elle sert à l'entretien des rues et des espaces verts, des bâtiments publics. Certains secteurs utilisent aussi l'eau en grande quantité pour produire des biens industriels, des produits agricoles ou de l'énergie. Dans le domaine de l'industrie, l'eau est utilisée pour refroidir les matériaux ou pour nettoyer les installations. En chimie, elle est mélangée à d'autres produits. Dans le domaine agricole, elle sert à arroser les végétaux et est donc nécessaire à leur croissance. Selon le type d'agriculture pratiquée, la consommation d'eau est plus ou moins importante. Donc là, nous allons prendre la leçon. Vous l'avez, je vous l'ai donné en même temps que le texte avec les questions. Donc il suffit que vous l'appreniez. Et vous, en plus, en dessous, vous avez un dessin que j'ai rajouté. Donc ça, c'est à apprendre par cœur. L'eau est une ressource nécessaire à la vie et à l'activité humaine. Donc la vie, évidemment, c'est pour manger. L'activité humaine, quand on parle d'activité humaine dans les leçons de géographie, c'est tout ce qui est lié à l'industrie, à l'agriculture, aux hôpitaux, aux écoles, tout ce qu'on a besoin pour travailler. Chaque jour, nous consommons une grande quantité d'eau pour satisfaire nos besoins individuels, boire, se laver, aller aux toilettes, etc. Et aussi nos besoins collectifs. L'agriculture, les usines, les hôpitaux. L'eau qui arrive au robinet est propre, potable. Alors attention, propre ne veut pas forcément dire potable. Donc l'eau qui arrive au robinet est potable. Lorsque l'eau a été salie, on dit qu'elle est usée. Donc ce qui sort de chez vous et ce qui sort de l'école, quand l'eau va re-rentre par le tuyau, quand l'eau s'en va, elle est usée. On ne peut pas la boire, elle n'est plus potable. On verra dans le prochain chapitre qu'elle va aller se faire nettoyer. C'est notre prochain chapitre. On peut aussi acheter de l'eau en bouteille, mais boire l'eau du robinet respecte mieux l'environnement. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas tout le plastique autour des bouteilles qui pollue. Plus il y a du plastique sur la terre, plus la terre est polluée. Donc c'est pour ça qu'au niveau écologie, on recommande plutôt de boire de l'eau du robinet. Voilà, nous avons fini ce chapitre. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada